Ça c'est pour les terminales. Et puis pour les secondes, vous faites bien de commencer à vous bien intéresser, puisque vous savez qu'il y a la réforme du lycée qui aurait abattu au cours 21, donc autant commencer à s'intéresser à ça tout de suite. Bonne conférence. Vous n'oublierez pas de, s'il vous plaît, soyez gentils de nous rendre le questionnaire satisfaction, c'est pour lui faire plaisir à Nalouen. Rendez-nous à la fin parce qu'après vous oublierez. Alors du coup, moi c'est Nalouen, donc je suis en deuxième année de licence d'anglais à Rennes 2. J'ai fait un bac US que j'ai eu en 2017. Donc je vais présenter moi ce que je fais à la fac tous les jours. Donc là, ça va être l'organisation d'une année, mais pour les L1 comme pour les L2, vous voyez bien le panel de la fac. Donc du coup, ça commence avec une pré-rentrée des L1 le 3 et 4 septembre, où le 3 septembre vous présente un peu la licence d'anglais avec ce qu'il y a, ce que vous devez avoir comme livre et les attendus des professeurs. La journée du 4 septembre, c'est tout ce qui est UEL, donc les UEL c'est un peu comme les langues de L2 que vous avez là actuellement au lycée. C'est pas forcément celles que vous avez au lycée, vous avez plein plein de langues que vous pouvez prendre, que ce soit en initiation, donc que vous commencez à apprendre ou en continuation, donc que vous continuez la L2 comme au lycée. Ensuite, la pré-rentrée commence que le 10 septembre avec les CM, donc les CM c'est les cours magistraux, donc dans les amphithéâtres et tout ça. Pour ensuite vraiment vraiment commencer avec les TD et les CM le 17 septembre, donc là c'était vraiment les dates de cette année. Les TD c'est les cours que vous avez là actuellement au lycée, en cours normal en fait. Ensuite, il y a les inscriptions pédagogiques, il y a deux sessions, donc pour les deux semestres, puisque l'année qu'on faisait en semestre et pas en trimestre. Donc les inscriptions pédagogiques, c'est ce que vous allez faire en UEL, donc les langues, les options que vous pouvez prendre, donc que ce soit en art, en sport, moi je l'ai en tête. Ensuite, vous pouvez prendre les mineurs de découverte, je vous en parlais tout à l'heure. Ensuite, les débuts des partiels ou des CC, c'est début décembre jusqu'à début janvier, selon la matière que vous avez. Donc les partiels, c'est les devoirs finaux des matières, et les CC, c'est les contrôles continus, donc ça veut dire que c'est votre deuxième ou votre troisième contrôle du semestre avec le professeur que vous allez avoir. Donc ces résultats-là seront fin février, début mars. Après, pour la deuxième semestre, c'est fin avril, début mai, donc pour le semestre 2, avec les résultats mi-mai, début juin. Et les rattrapages lorsque vous n'avez pas votre ami ou que vous n'avez pas la moyenne dans plusieurs matières et que vous voulez récupérer pour avoir un meilleur dossier pour continuer en master ou plus. Avec le résultat en début juillet. Donc la licence LLCR, c'est quoi ? Déjà, LLCR, c'est-à-dire Langue, Littérature et Civilisation Étrangère et Régionale. Pourquoi Régionale ? C'est-à-dire que vous avez la possibilité de faire des licences, comme le Breton ou le Catalan, dans la fac, ce qui est plutôt en avantage. Donc c'est une licence qui est sur 3 ans, normalement, avec des matières qui changent plus les semestres. Donc ce n'est pas forcément les mêmes matières que vous allez avoir d'un semestre à l'autre. Donc un nombre du temps, ça se compose des composantes de la licence, c'est-à-dire, c'est de la balade, du coup, la licence d'anglais, ça va être vraiment les matières anglaises, pure et dure, si j'ai envie de dire ça comme ça. Avec les mineurs de découverte, donc les mineurs de découverte, c'est ce qui vous permet au deuxième semestre, si vous ne vous sentez pas bien dans la licence, de changer avec la licence de cette mineure. C'est-à-dire, si vous avez pris une mineure de philosophie et que vous vous en sortez bien, vous avez la possibilité, au deuxième semestre, de prendre cette mineure de philosophie comme licence et de prendre en mineure, du coup, la matière d'anglais. Les UO et mineurs de compléments, c'est pour tout ce qui est L2 et L3. Donc UO, c'est, vous allez découvrir des nouveaux thèmes, donc c'est-à-dire enseigner, apprendre, éducation et politique, il y a même des thèmes en anglais. Los country, ce genre de choses. Les mineurs de compléments, c'est quand vous ne prenez pas de UO, donc les mineurs de compléments, c'est la suite des mineurs de découverte, tout simplement. Les UOL, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, ça peut être la LV2, une nouvelle langue, n'importe. Les options, du coup, sport, art, ou même en dehors de la fac, il y en a pas mal. Ils ont inventé une superbe chose, la méthodologie documentaire. Donc c'est un peu, quand vous rentrez au CDI, vous avez, généralement quand vous rentrez, vous avez tous les livres. Et bien là, on vous présente comment trouver les livres dans l'IBU, donc les bibliothèques universitaires. Tout ce qui a rapport avec les livres, sur le plagiat et tout ça, parce que c'est super important à la fac. Ensuite, la méthodologie informatique, c'est tout ce qui est sur les ordinateurs. Vous allez apprendre à utiliser Excel, Word, PowerPoint, vraiment les petites choses que vous ne connaissez pas. Je vais me découvrir des choses, je vous rassure. Et ensuite, méthodologie pré-professionnelle, donc je devais avoir ça hier, je suis désolée, je ne peux même pas trop vous en parler. Je sais juste que c'est des conférences avec des professionnels, avec un dossier à rendre à la fin. Vraiment pour, à la suite de votre leçon d'anglais, pour savoir ce que vous allez faire, pour vraiment vous guider en fait. Donc là, c'est typique du premier semestre de L1, avec la grammaire et la technique de traduction, la civilisation, phonétique et production orale, donc phonétique c'est apprendre tout ce qui est ch... et tout ça, les signes, un peu chiant. Technique de rédaction et compréhension orale, méthodogénénie générale, mais que documentaire, donc avec les livres et tout ça. UEL, mérite de couverte option, là c'est pour le S2, c'est à peu près la même chose. Il y a juste la littérature qui se rajoute, la analyse de documents et la méthodologie informatique. Donc ça, c'est un employé temps typique du premier semestre de L1. Alors, vous pouvez remarquer qu'il y a, parfois on finit ça, c'est pas vraiment comme au lycée, où on finit au grand mat, c'est 17h50, là on peut finir jusqu'à 8h15 et commencer à 8h15 le matin. Donc, il faut s'accrocher, j'ai envie de vous dire. Ça, c'est le deuxième semestre de L1. Donc, j'ai essayé de changer un peu les matières pour que vous voyez que... Là, vous voyez qu'il y a langue des signes en initiation avec mineur de philosophie, alors que là, c'est chinois en initiation pendant du coup 4h. Là, c'est pour vous montrer, là c'est un employé temps de L2 du deuxième semestre. Donc là, c'est vraiment un employé temps, par exemple, de cette semaine. Donc, vous voyez que c'est un peu mal réparti. Pourquoi l'anglais ? Alors déjà, c'est une langue numéro 1 dans plusieurs secteurs, que ce soit le commerce, les technologies, la science et la communication, même si c'est un peu en balance avec le mandarin et tout ça. Ça permet de communiquer dans de nombreux pays lors de voyages. Généralement, quand vous allez dans des pays, il y a forcément quelqu'un qui parle soit anglais, soit français, soit espagnol. Ça diffère peu. Et ça permet d'augmenter les capacités du cerveau. C'est une des compétences que j'ai pu demander par les employeurs, même si ça commence à... Il y a beaucoup de gens qui parlent anglais, mais c'est quand même vachement demandé. Franchement. Alors, une licence d'anglais, c'est pour ceux qui aiment la langue anglaise et sa culture. Donc, la langue anglaise, parce qu'on travaille beaucoup sur la langue anglaise, la grammaire, la linguistique. Et la culture, parce qu'il y a de la civilisation et ça... Il y en a beaucoup. Vous aimez lire aussi parce qu'il y a des livres à lire. Il y en a deux par semestre. Là, par exemple, le deuxième semestre... Ouais, le deuxième semestre de Lens, c'était... A Sweet Corn and Desire et The Remains of the Day de Tennessee Williams. Et il faut vachement prendre de l'avance dessus, parce que généralement, vous allez travailler dessus au premier semestre, en fait. Avoir une bonne mémoire, parce qu'il y a des listes de vocabulaire à prendre par cœur. Personne n'aime le par cœur, on est d'accord. Mais il y a un bouquin grand comme ça à apprendre, donc... C'est pas vous vous découragez, vous allez en avoir besoin tout le temps, en fait. Être capable d'argumenter en anglais, que ce soit à l'oral ou en écrit. La production orale, vous allez faire des présentations orales et des débats oraux avec des personnes qui viennent des pays anglophones. Donc, il faut répondre du tac au tac et comprendre vraiment ce qu'ils disent. Vous allez aussi faire des dissertations et des commentaires de textes. Ça peut faire peur en anglais. Ça change pas trop de la méthodologie française, franchement. Avoir le bac n'importe lequel. J'ai des personnes avec moi qui sont en bac technologie, qui ont été en bac professionnel, qui se réorientent professionnellement. Moi, j'ai eu un bac ES. Il y a des personnes qui sont avec moi qui sont en bac L. Il y en a qui sont en S et pourtant partout sur la même base. Donc, le bac n'importe peu. Et j'ai un BDE, donc un bureau des étudiants, qui est génial, qui fait des sorties assez souvent sur les space laser, les patinoires. Ils font des soirées d'intégration pour apprendre à connaître les gens qui sont dans la licence. Et ils font des pulls pour justement avoir de l'argent pour pouvoir financer plus de choses. Des débouchés de la licence et de la cellulaire. Donc, vous pouvez faire un master professionnel ou de recherche en didactique des langues étrangères. Donc, c'est tout ce qui est utilisation des langues. En enseignement ou en anglais des affaires. Suivis d'un doctorat si vous le voulez. C'est pas obligatoire. Tout ce que je vous dis là, c'est pas obligatoire. C'est juste pour vous donner un panel. Vous pouvez aussi intégrer une école d'interprétariat ou de traduction. Comme l'ISI, tous les sites. Des écoles de commerce ou de tourisme. Après une licence LLCER, en n'importe quelle langue, généralement, vous pouvez aller dans des écoles comme ça. Et vous pouvez aussi compléter votre parcours avec d'autres formations. Comme une autre licence ou du coup des masters ou avec des BTS, même des CAP. Et sur ce site-là, vous allez avoir un grand panel de... J'essaierai de donner à monsieur Jeunesse pour que vous l'ayez. C'est avec une licence LSEO, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Et avec les compléments, qu'est-ce que vous pouvez faire dans quel domaine ? Alors, j'ai quelques conseils du coup. Comment prendre des notes ? En fac d'anglais, vous ne pourrez pas utiliser votre ordinateur portable. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous écrivez, généralement, vous mémorisez plus et vous retenez plus l'essentiel que lorsque vous écrivez à l'ordinateur. À l'ordinateur, vous voulez tout taper, tout écrire. Alors que quand vous l'écrivez à la main, en fait, vous retenez vraiment les mots-clés. Et ça reste dans votre mémoire, normalement. Et ça, c'est... Généralement, ils vont vous le dire, de toute façon, en première année, que les ordinateurs portables, c'est énorme. Les révisions, c'est... Tout le temps. Si vous ne voulez pas être débordé la semaine juste avant les partiels, vous pouvez les réviser assez souvent. Après, peut-être pas tous les jours, mais au moins, déjà, il fallait devoir tous les jours. Et les révisions, au moins, une fois par semaine. Le week-end, je suis désolée pour vous, mais... Voilà. Vous avez pensé à prendre un peu d'avance, donc que ce soit en lecture. Les mots que vous devez apprendre, du coup, avant... Enfin, en fait, vous avez... Ouais, je dirais, 100 mots à prendre toutes les semaines, en 1 et 1 au 1er semestre. Donc, prendre de l'avance, c'est très utile. Regardez les séries ou les films en V.O. ou V.F. Pourquoi ? Parce que la prononciation que vous allez entendre, vous allez la refaire, en fait. Et la façon de dire les mots, vous allez la garder en mémoire. Et généralement, vous êtes meilleurs en production orale et quand vous allez parler à des natifs, en fait. Un natif, c'est les personnes qui viennent avec des pays anglophones. Vous comprenez. Et si vous avez du mal avec une ou plusieurs notions, ce qui arrive très, très souvent, il y a des vidéos qui sont en ligne par des professeurs anglophones qui expliquent, en fait, les notions et ils expliquent vraiment super bien. Enfin, c'est un conseil, il l'est fait il n'y a pas longtemps, en fait. Et franchement, ce que vous pouvez dire, ce que vous pouvez vous demander, quel genre d'épreuve ? Donc, comme je disais, il y a des dissertations, des commentaires de texte, pas tous les cours. Il y a des QCM, il y a des QCM en ligne. Il y a juste des paragraphes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Oui, il y a des phrases à trous, vous devez répondre, vous devez trouver le bon verbe ou le bon mot. Là, donc, la réorientation possible, c'est ce que je disais, donc, au deuxième semestre, possibilité de changer de licence avec la mineure que vous avez faite. Mais aussi, du coup, si vous finissez la licence en anglais, mais que vous vous dites, ben, en fait, non, et ben, vous avez envie d'avoir parcours de chiffre, maintenant. Donc, c'est l'inscription sur Parcoursup, et puis, un petit peu de relâchement, j'ai envie de vous dire. Qu'est-ce que c'est, EREV ? C'est un bâtiment qui regroupe pas mal de choses. Il y a une brasserie, il y a des points de restauration, il y a l'accueil des étudiants, il y a le SIMS, donc, c'est tout ce qui est médecin, psychologue de la fac, qui sont gratuits, que vous pouvez aller voir, juste prendre rendez-vous, et vous pouvez aller voir gratuitement pour... Vous avez... Votre médecin est loin, vous pouvez pas le voir, vous vous sentez pas bien, vous pouvez voir le psychologue, enfin... De toute façon, il y a au moins un rendez-vous à prendre dans votre licence. Donc, profitez-en franchement. La restauration, donc, il y a plusieurs points, généralement, il y en a dans chaque bâtiment, que ce soit des distributeurs ou des cafétariens. Et les BU, il y en a, je ne l'ai pas, dans tous les bâtiments. Les BU, c'est les bibliothèques, il y a des médiathèques, il y a partout. Comment récupérer un cours ? Il y a cursus, c'est un peu l'équivalent de pronotes, ce que vous avez en plus utile. L'emploi du temps, c'est la même chose, c'est sur une page que je vais vous montrer. Les dates importantes, donc les examens, le rattrapage et les conférences, c'est sur la même page dont je vais vous montrer. Absence des professeurs, rattrapage du cours, les placements de cours. C'est devant les départements de langue, vous avez des panneaux d'affichage un peu, dans la permanence A, vous avez normalement un tableau, si je n'ai pas le mémoire, si c'est le temps. Avec des informations, et bien là, c'est la même chose, sauf que c'est devant les départements, en fait. Trouver un amphi et une salle ou un bâtiment. Donc ça, c'est la page de l'NT des étudiants, donc il y a plein de choses. Donc là, du coup, vous allez avoir une adresse mail en début de l'an, qui sera votre nom, votre prénom, arrobase étudiant.uni-rn2.fr. Donc celle-là, c'est plus côté professionnel. Si vous voulez marquer sur votre CV, cette adresse-là, ça fait toujours mieux. Pour qu'on soit clair. Et du coup, vous allez recevoir toutes les informations, que ce soit des placements de cours parfois, les conférences, les actualités artistiques, et les courriers du président quand il y a des blocages. Ensuite, cursus, donc c'est ce que je vous ai expliqué, c'est où vous pouvez récupérer les documents, les cours que vous n'avez pas lus, tout. Et donc du coup, l'emploi du temps après, donc c'est à vous de le faire. Donc c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure avec les mineurs et tout ça. L'annuar, c'est quand vous cherchez un professeur, ou son numéro de téléphone de bureau, ou son bureau. Le plan des campus, c'est quand vous cherchez justement les amphis, les salles, les BU, les cafétérias, tout. Et pourquoi campus ? Enfin pourquoi des campus ? Parce qu'il y en a trois. Il y a le campus de Villejean, qui est à Rennes 2, enfin c'est Rennes 2, entre guillemets, principale. Il y a le campus de la Harpe, qui est juste, je dirais à 500 mètres, et campus Mazier, qui est à Saint-Drieux. Donc les trois campus là, généralement ils sont assez reliés, surtout Villejean et la Harpe. Vous allez avoir parfois des cours sur les deux campus, qui est assez sportif, il faut vous le dire. Mais bon, ça marche, ça ne fait pas de mal. Ensuite, voilà, donc l'endroit universitaire, c'est tout ce qui va être examen, vacances scolaires, voilà, principalement. Ne jamais prendre de vacances à Rennes 2, même si c'est noté sur l'OMT, parce que ça peut toujours être décalé. Il y a une semaine de blocage, la semaine de vacances est passée à la trappe, vous allez avoir les examens là, et la semaine de vacances, ce sera plus tard. Donc je préfère vous prévenir que ce n'est pas forcément ce qu'il y a écrit sur le papier. Voilà. J'ai fini. Vous avez des questions ? Du coup, je n'ai pas trop compris, juste ce que vous avez dit en dernier, là, sur les vacances. Oui, alors en fait, si tu veux, à la fac, il y a des... Parfois, ça arrive qu'il y a des blocages, vous avez dû entendre en avril dernier, où la fac est bloquée, en fait, on n'a pas du tout d'examens, ce qui est d'ailleurs très chiant. Mais du coup, tu ne peux pas, en fait, avoir des courses sur cette semaine-là, et du coup, la présidence de la fac décide que cette semaine de vacances-là, elle sera reportée, et à la place de tes vacances, en fait, ça va être une semaine d'examen. Donc du coup, il ne faut jamais prendre des vacances à l'avance pour les vacances d'été, ou même pour les travailleurs, en fait. Et donc, là, par exemple, si on peut choisir une autre langue, l'anglais, on ne peut pas forcément parce qu'on n'a pas le niveau B ? Après, j'ai envie de dire, le niveau B, elle n'est pas réellement obligatoire, parce qu'en fait, dès le départ, en fait, ils reprennent toutes les bases. Après, c'est sûr que c'est un avantage de savoir parler comme un minimum d'anglais, mais après, ils prennent tellement les bases que c'est juste pour noter sur le papier, en fait. Donc si on fait une langue qu'on a eu qu'un ou deux ans de cours, on peut quand même la faire ? Ah oui, ben moi, j'ai vu des gens passer de l'initiation, donc apprendre la langue, à des licences comme des LEA, où tu parles couramment, en fait, où tu n'en veux rien dire, franchement, là, le... Qu'est-ce que tu as vu que tu as vu ? Des voyages d'anglais, alors justement, des échanges. Il y a Erasmus, qui est possible à la fin, qui est partir de la L2, L3, avec des universités partenaires, tout de suite. Mais après, dans les BDE, il peut y avoir aussi des voyages dans les pays, en fait. C'est pas... Oui, donc, les séjours au ski. C'est quoi l'expérience entre cette licence et la LEA ? Alors, la LSEER, c'est plus tout ce qui touche à la civilisation, vraiment la culture de la langue, alors que LEA, déjà, tu as deux langues, et donc, tu peux noter les langues. Et en fait, c'est plus pour le commerce, vraiment, ce qui est à faire, en fait. C'est pas vraiment pour la chose. Donc, si on prend la traduction, c'est plutôt celle-ci. C'est mieux celle-ci, ouais, puisque tu ne vas pas apprendre les mêmes choses en LEA que quand elle est le Cire. C'est mieux. C'est mieux. Applaudissements. C'est mieux. 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 Sous-titrage ST' 501